chers amis bonjour bienvenue dans un nouveau carnet de bord j'ai gardé mes petites tulipes trop jolies dans le précédent carnet de bord j'ai reçu une boxe de fleurs donc j'étais trop contente avec des jolies tulipes j'en profite je les montre je vais me faire un petit thé matcha mais un thé en sachet et qu'est ce que je voulais vous dire donc ma lecture de la semaine et du mois en fait je vais vous allez revoir dans plusieurs carnet de bord c'est marie-antoinette de stefan zweig que nous lisons en lecture commune il ya un peu trop de tulipes que nous lisons en lecture commune avec fluent books et de nombreuses personnes puisque je crois qu'on est deux groupes de discussion et en tout il ya 45 personnes qui lisent marie-antoinette avec nous je trouve ça génial donc j'ai fait le petit découpage que j'ai proposé sur la discussion en ligne mais vous n'êtes pas du tout obligé de lire comme nous vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ce découpage mais simplement c'est plus facile pour en discuter entre nous donc bah moi je suis à la bourge je suis à la traîne j'ai pas encore lu ma partie j'ai lu un tiers de ma partie donc voilà ma lecture en cours c'est stefan zweig je vais essayer de lire cette partie aujourd'hui donc là aujourd'hui c'est férié mais moi je travaille puisque bien sûr dans l'agriculture nous n'avons pas jours fériés donc je travaille mais je travaille tranquille 1 voilà donc je devrais pouvoir lire ces 100 pages pour aujourd'hui et ensuite ce soir commencer enfin donc du coup après par la suite commencer ma nouvelle lecture qui est la dame de reich kawik de ragnar jonason que je vous montrerai du coup plus tard dans ce carnet de bord juste pour vous montrer j'ai deux colis et aujourd'hui j'ai été en librairie je suis passé entre midi et 2 à cultura puisque j'attendais mon conjoint pour une histoire de voitures bref du coup je suis passé par le fruit du hasard à cultura et en plus c'était entre midi et 2 un jour férié donc je vous dis pas il y avait personne c'était très très agréable d'ailleurs je vous montre je vous montre des images juste après donc du coup je suis revenu de cette petite escapade sauvage avec plusieurs choses donc tout d'abord alors là vous allez me trouver folle mais je me suis racheté stefans veig marie-antoinette mais en édition libre de poche parce que du coup j'ai tous les stefans veig en main en marie-antoinette on est lundi du coup j'ai tous les livres de stefans veig enfin tous ceux que moi j'ai acheté de stefans veig sont en format libre de poche donc du coup je trouvais que c'était un petit peu dommage de garder celui ci donc c'est les cahiers rouges de chez grasser donc voilà je me suis c'est simplement pour une tarée de collection comme moi je me suis racheté celui ci j'aime beaucoup mieux la couverture soit dit en passant moi j'aime beaucoup plus ce style là donc c'est simplement par pur plaisir alors quand j'aurai terminé je sais pas si je continue sur celui ci ou si je continue sur celui de grasser peut-être que je continuerai de lire sur celui de grasser et quand j'aurai terminé ma lecture je le vendrai ou je le donnerai à des amis ou je mettrai en boîte à livres que sais-je mais du coup je garde définitivement celle ci dans ma bibliothèque et puis bien sûr comme vous savez je découvre zveig depuis deux mois j'essaye d'en lire en moins un par mois non pas depuis deux mois oui bah oui ça fait le deuxième mois donc du coup j'ai commencé par le joueur d'échecs que m'avait proposé de lire florence donc que j'avais adoré là nous lisons marie antoinette et d'ailleurs ce week-end je crois nous lisons lettre d'une inconnue de stefan sveil et donc du coup j'ai apprécié de plus en plus sa plume je suis à fond dans marie antoinette donc bien sûr j'en ai acheté un autre mais c'est voilà c'est ce qui m'est tombé dans les mains c'est pas de ma faute donc du coup j'ai choisi magellan donc bien sûr c'est l'histoire de magellan voilà alors comme moi je ne la connais pas vraiment cette histoire oui on a toujours une histoire de pirate on tourne un truc où tu sais même pas vraiment situé dans le temps enfin donc je trouvais que c'était une bonne excuse de découvrir la ville enfin la vie ou du moins un petit bout de l'histoire parce que je sais pas exactement de quoi ça parle de magellan donc magellan en 1518 un portugais exilé du nom de magellan convainc le roi d'espagne charles qu'un d'un projet fou il existe un passage conduisant de l'océan atlantique à l'océan indien donnez moi une flotte et je vous la montrerai et je ferai le tour de la terre en allant de l'est à l'ouest donc voilà c'est ce personnage et comme j'adore la plume de sveil et que je la découvre c'est un personnage que j'ai envie de découvrir le livre est pas très très long il fait un peu plus de 280 pages j'aime beaucoup cette édition de chez livres de poche donc voilà en fait je continue ma collection comme ça de chez livres de poche sachant que florence floin books m'a offert marie stewart dans cette édition et que je lis je crois en juin ou en juillet je vous mettrai le mois là je vais vérifier ensuite après quand lecture commune bien sûr donc marie stewart et celui ci je ne sais pas du tout quand je le lirai peut-être en août ou en septembre et je sais que nous lisons avec flo en septembre ou en octobre un autre de stefan zeig donc voilà j'essaye de m'en lire un petit peu sur toute l'année pour découvrir vraiment son oeuvre je sais qu'il a écrit de nombreuses choses j'ai également 24 heures dans la vie d'une femme à lire que j'ai dans ma bibliothèque mais il est très très court donc je pense le lire sur un dimanche un petit peu comme ça voilà ensuite du coup deux autres livres complètement influencé par la grande librairie je ne sais pas si vous ne regardez cette émission littéraire qui est sur france 5 je ne la regarde jamais je ne regarde jamais la télé parce que j'ai l'impression de perdre mon temps alors que je pourrais lire et bien c'était le jeudi dernier je crois c'est quand monsieur macron le président a parlé et en fait juste après mon conjoint a zappé à la télé après le discours et il me dit ah bah tiens c'est une émission pour toi regarde c'est la grande librairie est ce que tu connais évidemment je connais mais du coup il a laissé et on est en train de dîner et finalement on s'est pris tous les deux à écouter et à regarder donc il ya le livre aussi d'édouard louis qui a été présenté donc édouard louis qui est l'auteur de en finir avec eddie belgueul qui avait fait pas mal de bruit il fait quelques années donc édouard louis en fait vient de sortir un nouveau livre qu'il a écrit sur l'histoire de sa mère et des femmes en général des femmes qui sont de classe modeste et qui sont typiquement un peu enfermés dans un carcan masculin à rester à la maison à élever des enfants à faire de la ménagère etc et donc édouard louis dénonce complètement cette vision de la femme dans ses classes populaires et il fait un petit peu un coup de poing sur la table donc ce livre je pense que je l'achèterai peut-être à sa sortie poche ou un peu plus tard parce que bon il est tout petit et il est quand même à 14 euros c'est pour un grand format alors qu'il fait je n'ai même pas 200 pages je crois donc voilà typiquement c'est pas mon petit pas du tout urgent et ensuite donc il y avait aussi un livre de alice dieudonné qui était présenté donc son tout dernier mais ça ça me tentait pas et alors c'est de là me tenter énormément donc caroline de mulder manger bambi c'est un thriller qui est paru chez galimard noir du coup c'est un thriller entre les sur les sites de sugar dating donc en fait les sites de sugar dating aux états unis ce sont des sites qui mettent en relation des hommes vieux riche et en manque de compagnie avec des jeunes femmes plus souvent étudiantes et qui ont besoin d'un soutien moral et autres et donc ils vont se faire un petit peu adopté par des souviens d'aidy et voilà en fait c'est l'histoire d'une de ces nanas qui qui s'appelle qui a un surnom qui s'appelle bambi et un gang et son gang de filles qui sont toutes des sugar machin qui sont toutes des petites et les petits jeunes je sais pas comment ça peut bref et en fait c'est vraiment dans ce livre caroline de mulder elle dénonce vraiment cette jeunesse qui est prête à tout pour se sortir de la misère pour se sortir de leur classe sociale qui va qui va non seulement offrir sa son corps mais sa pensée enfin voilà il ya quelque chose de de une morale quand même derrière ce livre et en plus c'est un thriller donc je sais pas ce qui va se passer si bambi tue son sugar daddy ou je sais pas néanmoins je pense que ça a l'air très sympa il est pas hyper long non plus il fait 200 pages mais celui ci me disait vraiment vraiment bien et et voilà on devrait lire avec florence mais je ne sais pas quand on verra bien et enfin florida de olivier bourdeau et ça c'est aux éditions je ne sais jamais comment ça s'appelle il avait écrit d'ailleurs en attendant beau jungle sur finitude voilà chaque fois j'ai envie de dire finlande mais ça n'a rien à voir donc florida de olivier bourdeau et c'est un livre qui dénonce les minimis donc ce sont des jeunes filles des jeunes enfants qui sont et qui font des concours de miss et qui deviennent en fait des objets hyper sexualisés par leurs parents qui deviennent à des og des idées qui ont une pensée complètement détraqué par l'envie de réussir de la démonstration des corps qui deviennent des objets ou des outils pour les mères de s'émanciper enfin il ya toute une dénonciation derrière et donc on va suivre une petite fille qui s'appelle qui s'appelle je ne sais pas en tout cas on va sur une jeune fille qui est une minimis qui qui va grandir et qui va avoir un profil un petit peu déroutant par la suite dans sa vie et qui va un petit peu se venger sur l'objet de l'objet hyper sexualisé qu'elle est qu'elle était comme enfant une fois adulte on reprend elle reprend les rênes et elle se venge un petit peu du monde et de tout ça alors c'est pas un thriller elle se venge elle tue personne mais mais voilà elle se venge sur son corps notamment j'en dirais pas plus parce que bon pendant la grande librairie il y avait un peu de spoil donc voilà si ça vous dit il n'est pas très long non plus il fait 250 pages j'aime bien ce ce petit format là ce format m'ébrocher mes poches vous savez que j'adore ça donc voilà deux nouvelles lectures enfin deux trois nouvelles lectures et qui viennent s'ajouter à ma pâle immense mais c'est avec grand plaisir que j'ai craqué bon je bois un coup j'ai soit ensuite alors j'ai reçu deux paquets le premier me vient d'une de mes meilleures amies et je n'attendais rien donc je j'ai manifestement j'ai l'impression que c'est un livre donc je vais l'ouvrir si c'est quelque chose de très personnel je passerai à la vidéo enfin je couperai la vidéo si c'est pas trop personnel et ben je l'ouvre avec vous donc j'ai pris ouvert et on dirait que c'est un livre c'est pour ça que je me suis dit peut-être que c'est intéressant d'attendre alors à ouvrir en premier à ouvrir en deuxième on veut en troisième aujourd'hui on est mardi hello aujourd'hui on est mardi du coup je viens terminer l'unboxing que j'ai pas fini hier j'ai interrompu parce qu'en fait le courrier que j'ai ouvert juste avant ce colis et bien c'était une très très belle nouvelle voilà une de mes meilleures amies m'a fait une un jeu de piste dans mon livre favori pour m'annoncer une très belle nouvelle je vous montre ça voilà les amis j'ai reçu une très belle nouvelle hier du coup c'est pour ça que j'ai pas pu continuer l'unboxing parce que je vais être marraine et du coup il fallait absolument que j'appelle la future maman qui m'a annoncé d'une manière très mignonne en me laissant un jeu de piste dans mon livre préféré donc voilà le pourquoi du comment je n'ai pas pu continuer l'unboxing hier du coup me voici de nouveau avec mon colis reçu hier qui me vient de la part de fleuve forcément je suis beaucoup moins équipé qu'hier je vais aller chercher des ciseaux et mes lunettes voilà on a un indice là donc c'est le nouveau roman de karen fonte je sais pas si on verra très bien et je sais pas si vous voyez bon je vous montre en même temps donc tout d'abord la première chose que je vois c'est un kodak moi je suis une enfante j'en ai 90 du coup ça c'est genre tout mon enfance j'adore c'est extra donc trop bien on va pouvoir prendre des photos et les faire développer ensuite on a un lonely planet quelques jours à milan j'adore cette ville milan j'adore milan je crois que d'ailleurs que j'ai ce lonely planet ah non j'ai un long week-end à milan voilà j'ai le même c'est dingue j'adore cette ville je suis allée plusieurs fois j'aime beaucoup trop ensuite on a roumanie et bulgarie un lonely planet la roumanie j'y suis passée pour aller non c'est passé la roumanie pour aller monter les gros je crois que je suis passée en roumanie c'est trop bien donc roumanie et bulgarie je sais pas mais ce livre va faire voyager manifestement je sais pas quel est le thème donc on a un tas de bagues ou un sac ouais un peu de bagues rouge ou cette flamme oh j'adore le dessin et il fait son bordel une bibliothèque avec une petite nana devant et son chat en fait ça c'est moi devant ma pâle ou ma balle comme on veut pâle pile à lire balle bibliothèque à lire oh c'est trop cool alors attend on va le calif on va s'envoler ensuite une gourde un thermos oh trop bien trop pratique la lumière était si parfaite oh là là une gourde en verre un trop trop cool c'est trop bien pour la plage cet été bien sûr le livre mais ils l'ont mis tout au fond du coup le nouveau roman de karen pont que je lis normalement dans 15 jours je crois pour sa sortie j'ai trop hâte de m'y mettre c'est des secrets de famille c'est une petite c'est une jeune femme qui va trouver dans les affaires de sa mère qui vient de décéder je crois que c'est ça voilà sa mère vient de décéder et en fait elle va retrouver dans les affaires de sa mère des photos et bien sûr des souvenirs qu'elle n'explique pas et donc du coup elle va partir sur les traces de son passé et c'est des secrets de famille c'est les trop bien j'aime trop trop j'ai trop hâte de lire bah alors dis donc j'ai été gâté là par fleuve merci sinon niveau lecture j'ai un petit peu avancé dans ma nouvelle lecture la dame de reichkavik de rania junassan qui est le tome 1 de sa nouvelle de sa trilogie dont le dernier tome vient de sortir je vous avais montré j'avais reçu des éditions la martinière et du coup là dans j'en suis à page 75 j'ai un petit peu donc on va suivre l'inspectrice hulda hulda qui arrive à la retraite et qui n'a manifestement pas du tout envie de partir à la retraite ou qui ne s'y sent pas du tout prête elle n'a pas vu arriver la chose et voilà donc du coup en fait il lui reste plus que 15 jours à passer en tant qu'inspectrice et avant qu'on la mette à la porte et qu'on la remplace par de la chair fraîche comme elle dit donc un jeune inspecteur et pour ça son chef lui dit qu'elle a droit pendant quinze jours d'enquêter sur un vieux dossier abandonné donc celui qu'elle veut celui qu'elle a envie de déterrer juste pour l'occuper encore quinze jours sinon elle peut prendre sa retraite en avance mais elle elle ne veut pas donc elle décide de prendre cette option et d'aller déterrer un vieux dossier juste pour le plaisir de finir une dernière enquête dans les quinze jours qui lui reste et donc elle va déterrer une enquête d'une jeune femme qui était demandeur d'asile demande demandeur oui demandeur d'asile en islande et qui était d'origine russe tout portait à croire que c'était un suicide puisque en fait c'est une jeune femme qu'on a retrouvé noyé il y a un an donc un an auparavant donc c'est un vieux dossier et qui a été classé comme suicide et en fait il da est convaincu que ce dossier a été bâclé par un de ses collègues plutôt arrogant d'ailleurs et plutôt machiste ce collègue et du coup elle décide va de mettre son nez là dedans et elle va remuer un petit peu la boue voilà donc j'en suis là ça c'est super bien bah de toute façon la plume de ragnard jonathan je la trouve très agréable la traduction est très agréable aussi sur sur ce coup là néanmoins je suis pas trop dans l'ambiance islandaise comme vous pouvez le constater il ya un petit décalage moi je suis en plus en mode été en ce moment mais néanmoins je me vois très bien les paysages voilà je je vois bien les glaciers la neige le bonnet il fait froid et c'est donc bon voilà je passe quand même un super moment c'est me sera ma lecture qui va m'accompagner encore pendant deux jours je pense je vais essayer d'avancer un maximum ce soir et demain parce que ensuite vendredi je commence une nouvelle lecture avec florence mais il faut aussi que je continue marie-antoinette the sevens vague donc ma partie de la semaine que je n'ai pas terminé que j'ai dépassé à moitié je crois que j'ai eu 80 pages sur 150 et et les papiers s'envolent donc du coup voilà je vais essayer d'avancer aussi marie-antoinette de stefan's vague que j'aime finalement pris aussi sur liseuse donc j'ai trois versions de marie-antoinette de stefan's vague mais c'est tout simplement parce que les pages sont très condensées que ce soit sur l'édition livre de poche ou l'édition de grasser je trouve que c'est assez difficile de se remettre dans le dans un paragraphe quand on lève les yeux ou quelqu'un fait quelque chose donc je l'ai pris sur liseuse et du coup ce qui permet de mettre en format beaucoup plus aéré sur sur la liseuse de pouvoir mettre vraiment moduler les espaces d'entre les lignes la police d'écriture l'espace de la page etc donc je l'ai mis sur ma nouvelle vivelio je l'ai trouvé sur vivelio donc sur ebook à 2 euros 99 et c'est la même traduction exacte que mon livre enfin que les deux en fait c'est la même traductrice donc je suis ravie pour 3 euros au moins je l'ai sur ma liseuse et ce qui est génial avec vivelio c'est que en fait vous avez l'application sur le téléphone et par exemple vous avez bien sûr pas pris votre livre et vous êtes dans j'ai envie de dire les bouchons mais c'est peut-être pas trop le moment mais par exemple une file d'attente à la poste ou chez le dentiste etc et vous avez genre 10 minutes à perdre 15 minutes à perdre et plutôt que de les perdre sur instagram à scroller on pouvait lire et ce qui est génial c'est que du coup sur l'application vivelio vous retrouvez la page et l'endroit exact où vous êtes arrêté sur la liseuse en fait les deux sont synchronisés ensemble donc ça c'est trop trop bien et si jamais vous avancez en fait le livre sur le téléphone ça synchronise ensuite quand vous reprenez votre liseuse et ça je trouve ça juste génial parce qu'on perd pas de temps à savoir à essayer de tout relire les paragraphes mais je l'ai lu ça je l'ai pas lu je l'ai lu je l'ai pas lu et en même temps on est sur le téléphone donc pas besoin forcément d'avoir la liseuse ou le carrément le livre tout le temps avec soi c'était mon petit plan du jour voilà normalement il faut quand même que j'avance cette lecture et celle ci aussi c'est bien ces deux histoires complètement différentes de ses l'écriture complètement différente donc ça ne me gêne pas d'avoir plusieurs lectures en même temps à ce moment là je voudrais aussi un petit peu quand même lire le agatha christie de béatrice de l'aulnoy donc voilà ça fait beaucoup de lecture en même temps mais c'est pas grave on adore en tout cas je suis ravie de ce colis parce que là tout est étalé devant moi encore je vais me dépêcher d'aller jeter les papiers avant que tout s'envole dans mon jardin et ensuite je pars à la poste parce que vous avez encore commandé des choses sur ma boutique je vois que le mug a emporté et fait fureur en ce moment et ce que je peux comprendre c'est qu'avec les beaux jours on peut mettre du jus on peut mettre des thés glacés on peut mettre des des cafés froids enfin moi j'adore ce mug je crois que je me suis créé pour moi toute seule en fait bon bref du coup je vais aller poster vos commandes et ensuite je dois passer au mondial relais récupérer un livre qui est un agatha christie le fameux agatha christie que l'une d'entre vous m'a trouvé je suis trop contente donc je vous le montrerai tout à l'heure et après je ferai le décompte mais de mémoire avec celui ci il ne me restera plus que cinq agatha christie manquant dans ma collection voilà je vous dis à plus tard aujourd'hui on est mercredi et il y a enfin du soleil ce matin il pleuvait des cordes mais par contre il fait super froid donc voilà l'automne n'est pas vraiment encore bien arrivé et vous avez remarqué j'ai un deuxième ave de lecture bien sûr maintenant je vous montrerai ça une fois qu'on leur a mis les coussins et tout mais là tout est encore tout mouillé donc je vais aller me faire à manger parce que là il est midi et demi et ensuite et ensuite je vais peut-être manger dehors non il fait trop froid je mangeais dedans je regardais une vidéo youtube et ensuite je vais lire un petit peu pendant ma pause déj et je ferai du sport ce soir voilà ça c'est une c'est un bon plan petite pause lecture je suis hop chapitre 18 pardon enfin je suis au chapitre 18 de la partie 2 donc page 136 d'adam duré jusqu'à vie je me suis fait un petit thé et j'ai quelqu'un qui essaie de me piquer ma place puisque j'allais j'allais m'allonger mais bon bah du coup on partage de canapes donc voilà c'est ma pause déj j'en ai mercredi j'ai mangé maintenant je fais une pause lecture il fait beau dehors mais il fait hyper froid donc je reste là voilà difficile de meぇ j'ai vu pendant des Sous-titres par Jérémy Diaz 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 du mois d'avril. Donc vous savez le mois dernier j'ai lu La Cité de Feu que j'ai adoré de Kate Moss qui faisait partie en fait du book club d'Alexia, My Book Vision et du coup ce mois-ci elle nous propose celui-ci donc Marie-Bénédicte, Madame Einstein que je n'avais pas trouvé tout de suite donc je l'ai commandé il fait 380 pages je vais essayer de me découper sur les 3 semaines qui restent du mois d'avril donc essayer de lire 100 pages par semaine pour essayer de suivre aussi si je déborde sur le mois de mai c'est pas bien grave en tout cas du coup il s'agit de l'histoire de Madame Einstein en Suisse en Suisse elle est la 5ème femme à être admise dans cet établissement d'élite, physicienne et génie de mathématiques ses origines serbo-croates, sa gente boiteuse lui vole des moqueries incessantes de ses camarades un seul lui semble être sympathique, un jeune homme étrange, aux cheveux en bataille également mise à l'écart du fait de sa religion juive qui se nomme Albert Einstein manifestement c'est la rencontre entre les deux et c'est surtout l'histoire de elle qui s'appelle Milleva qui est complètement inconnue pour ma part mais qui j'imagine a eu un grand rôle dans l'histoire ensuite donc ça c'était mes commandes en fait ces trois là c'était des commandes ces deux là ça a été recommandé par ma libraire et ces deux là tombaient par hasard mais parce que elles ont tellement bien rangé le rayon roman historique donc le rayon fait pour moi donc je disais Virginie et Aurélie en fait ont tellement bien rangé le rayon roman historique que du coup ben j'ai craqué alors tout d'abord je vais vous présenter celui-là qui était rangé juste à côté des trécy chevaliers donc j'imagine que c'est un peu dans le même style c'est Sophie Chaveau c'est pas facile à dire Sophie Chaveau le rêve Botticelli donc c'est l'histoire de Botticelli voilà on est en Florence à Florence du Quartième comment il arrive comment il arrive à être sur l'échelle de Sixtine etc enfin je sais pas bon bref c'est sur son histoire de sa vie moi j'adore la Renaissance j'adore la peinture italienne j'adore l'histoire j'adore le 15e siècle le 16e siècle le 17e siècle le 18e siècle tous les siècles après le Moyen-Âge avant le 20e donc voilà ça fait beaucoup mais du coup il était rangé à côté je connais pas c'est du pur hasard encore une fois il aime bien me balader dans cette librairie et prendre au hasard je sais pas du tout quand je le lirai mais il m'a il m'a appelé et alors celui-là en fait il y avait trécy chevaliers il y avait celui-là d'un côté et celui-là de l'autre et donc du coup j'ai trouvé celui-ci qui s'appelle Bleu de Delft de Simone van der Vlucht et alors quand j'ai vu ce titre cette couverture je me suis dit oula ça me fait penser à la jeune fille à la perle que j'ai lu il y a pas si longtemps de tracy chevalier c'est pour ça que je vous parle de tracy chevalier et en fait effectivement ça se passe au 17e donc en 1660 exactement comme dans tracy chevalier ensuite c'est l'histoire d'une jeune femme qui se rend à Amsterdam elle va travailler pour dans une faïencerie et elle va rencontrer un ami du peintre Vermeer et elle va rencontrer Rembrandt etc et elle va être manifestement à l'origine de la couleur qui s'appelle le bleu de Delft puisque ça se passe à Delft je sais pas si on dit Delft ou Deft comment en prononce je ne sais pas donc évidemment ce livre fait une grande résonance avec la jeune fille à la perle que j'ai adoré dont je vous ai parlé dans un précédent carnet de l'or et du coup bah voilà j'ai craqué j'aime beaucoup les éditions des 18 en plus donc en fait voilà j'étais complètement dans ce rayon j'avais envie tous les prendre il y en avait un autre de Sophie Chaveau qui était sur De Vinci Léonard De Vinci qui me faisait très envie j'ai hésité mais celui-ci dans l'ordre de parution des livres était en premier donc j'ai choisi celui-là donc ces deux-là ont rejoint ma pâle gigantesque et j'ai pris un autre livre qui se passe aussi à Delft qui est également dans le même délire que ça je ne connais plus le nom de l'auteur c'est un tout petit livre qui est en poche aussi et en fait l'autrice est en dédicace dans la librairie le week-end prochain donc du coup je ne suis pas sûre d'être disponible le week-end prochain donc j'ai laissé le livre à ma tante parce qu'elle elle habite à côté donc elle va aller me le faire dédicacer si jamais je suis indisponible et donc du coup je suis trop contente parce que je découvre une auteure je vais enfin avoir une dédicace depuis des mois je n'ai pas vu d'auteur donc voilà ça sera l'occasion sinon je n'ai pas franchement avancé dans la dame de Rejkavik je suis à page 150 3 150 non oui 153 155 153 155 rien à voir et du coup j'aime bien mais j'ai vraiment envie de le finir donc j'espère le finir ce soir il me reste 150 pages j'y crois pas trop mais bon j'aimerais bien le finir ce soir pour commencer Agatha Christie demain voilà je vais ah j'ai eu un cadeau aussi regardez c'est un aimant du frigo Galmeister et c'est la couverture de Sauvage de Jamay Bradbury que m'a donnée ma libraire parce que manifestement j'ai réalisé le magasin voilà à bientôt I can't see your cool reflection in the glass there's no smile no secrets left to pass we are the ones who make the choice to use a honey boy to say soft and love et les amis aujourd'hui on est jeudi il est actuellement 17h30 et je suis encore au soleil j'en profite parce que les prochains jours il va faire pas très beau mais il y a quand même un petit peu de vent du coup je suis en train de lire Ubuntu de Emmanuel de Reynal ce que je suis voilà et c'est publié chez L'Armatan c'est un tout petit petit livre que j'espère terminer là en lire d'un coup en fait ça parle donc du coup de Ubuntu qui est un terme qui a été déterminé par Nelson Mandela qui détermine en gros je suis ce que je suis parce que je suis une partie de tous les autres donc en fait c'est pour unifier les peuples et arrêter de donner des noms et des titres sur chaque différence sur les différences de chacun pardon du coup c'était assez intéressant donc voilà je continue ma lecture autrement en fait ça c'est juste une petite pause dans mes lectures en cours parce que je vais le lire d'une traite autrement j'ai un petit peu avancé dans Les mille vides d'Agatha Christie de Béatrice de Lollenois effectivement il y a des énormes spoils dans ce livre donc si vous n'êtes pas aguerris sur Agatha Christie ne lisez pas ce livre voilà clairement ça vous dévoile pas mal de choses mais ça reste intéressant en fait le livre démarre sur la disparition d'Agatha Christie et donc on n'a pas vraiment l'histoire de son enfance de sa jeunesse etc peut-être qu'on va revenir dessus plus tard dans le livre mais voilà on parle vraiment vraiment beaucoup de sa disparition et Béatrice de Lollenois revient sur tous les détails et ça c'est assez intéressant donc cette lecture voilà Marie-Antoinette je n'ai toujours pas fini ma partie mais hier je l'ai un petit peu pris sur liseuse donc c'était agréable d'avancer sur liseuse plutôt que sur papier du coup je crois que je vais arriver bientôt à la page 100 donc ça c'est cool enfin mais du coup je suis sur liseuse donc je ne sais pas vraiment ce à quoi ça correspond sur papier et sinon hier j'ai terminé La dame de Reishkavik de Rania Jonasson voilà je vous avoue que j'ai la flamme de me lever pour aller chercher le livre donc je vous mettrai une image ce sera mieux et du coup hier j'ai terminé La dame de Reishkavik de Rania Jonasson qui est le tome 1 de la trilogie de l'inspectrice Hulda si je ne dis pas de bêtises et donc dans ce tome 1 on va suivre l'inspectrice Hulda bien sûr ça se passe en Islande elle a 60 ans passés elle arrive à la retraite mais sauf que du coup elle n'a pas trop envie de partir à la retraite on lui confie enfin plutôt elle s'auto-confie une dernière enquête qu'elle va déterrer en fait d'un vieux dossier pour l'occuper avant le D-Day où elle doit vraiment rendre les armes on va dire et en fait elle va un petit peu déterrer les morts on ne sait pas si on peut se permettre de dire ça mais en gros elle va un peu remuer toute cette histoire qui avait été une enquête un peu bâclée par un de ses collègues fort peu sympathiques on va dire ça et donc on a en fait plusieurs temporalités où d'un autre côté on a une jeune femme qui nous parle de sa fille voilà de sa fille qu'elle a eue de manière un peu précoce hors mariage etc et d'un autre côté on a l'inspectrice Hulda qui enquête bien sûr les deux temporalités sont liées je ne vous dirai pas comment on le comprend à la moitié du livre à peu près et la fin de ce livre est plutôt surprenante j'avoue que c'est la première fois que je lis un thriller qui se termine comme ça et c'était plutôt original du coup je n'ai pas lu les résumés des prochains livres j'ai quand même très hâte de les lire mais je ne sais pas trop à quoi m'attendre apparemment ça serait dans le passé et non pas dans le futur et non pas la suite en fait donc je ne sais pas trop en tout cas c'était quand même un très bon moment de lecture c'est pas un coup de coeur parce que j'ai du mal à m'attacher à Hulda en fait le personnage principal que j'ai trouvé très froid mais d'un autre côté c'est un peu le rôle qu'elle a et on comprend mieux son histoire à la fin et on s'attache un petit peu mieux à la fin du livre donc peut-être que dans les prochains tomes j'aurai un peu plus de sympathie pour elle ce qui est possible et voilà que vous dire d'autre du coup là je termine ça ensuite je vais reprendre un petit peu Agatha Christie j'aimerais bien terminer ma partie donc je crois qu'il me reste à peu près 50 pages donc ça peut être faisable et avancer un maximum le Marie-Antoinette aussi comme ça demain je lis le nouveau Agatha Christie donc du Read Christie 2021 le challenge que je suis donc d'après la liste d'Alexia My Blue Vision et je le lis avec Florence du compte Flo and Books donc je crois que c'est le secret des chimneys que nous lisons ce mois-ci donc pour le mois d'avril et il n'est pas très très long je n'ai pas l'auré le résumé je ne sais même pas si c'est un poireau un marple ou autre donc surprise totale mais ça sera ma lecture de demain donc du coup je vais essayer d'avancer tout ça aujourd'hui voilà c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 de la famille royale d'un pays de l'Est qui est, je ne sais pas si c'est inventé ou si c'est réel, mais en gros, ça s'appelle Lerzé-Gosmanie, un truc comme ça. Lerzé-Slovaquie. Du coup, je ne sais pas si c'est une vraie comté ou si c'est inventé. Néanmoins, en fait, la famille royale de ce pays a des problèmes et en gros un des rois je ne sais pas qu'on l'appelle ça meurt et du coup confie ses mémoires à un aventurier qui lui-même le confie à Anthony Cade qui doit le faire publier. Donc il va avoir plein d'embûches parce que plein de monde veut récupérer ses mémoires et entre temps, il doit aussi déposer des lettres, un paquet de lettres qui lui a été confiée d'une certaine lady et il doit les emmener à Chimney. Bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Il va y avoir un cadavre voire plus et du coup c'est rocambolesque. Il y a beaucoup de mouvements. Ça se passe entre l'Afrique du Sud, Londres, Chimney, l'erzo-slovaquie. Il y a beaucoup de conflits politiques dedans. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est inventé ou si c'est réel. Je n'ai pas poussé la recherche jusque là. J'ai trouvé ce Agatha super brouillon. Alors c'est très prenant mais il faut le lire d'une traite sinon vous êtes perdus. Et pour moi, elle n'a pas fermé toutes les portes. J'aime bien cette idée qu'a expliqué Mag, donc triple L de Mag, dans une de ses vidéos et je suis d'accord avec elle. Agatha Christie, surtout dans les Hercule Poirot, elle ouvre plein de portes durant l'écriture. Donc on va avoir un objet mystère, un cadavre mystérieux, à une personne qui est apparue à ce moment-là et en fait, toutes ces portes, elle les ouvre et à la fin, avec la conclusion de Hercule Poirot, elle reprend chaque information et elle ferme la porte en disant ben voilà, ça c'était ça, lui c'était lui, lui il a été tué par lui, etc. Donc en fait, ça c'est hyper bien parce qu'on a cette espèce de conclusion très intéressante ce qui n'est pas du tout le cas ici et pour moi, il y a des portes qui n'ont pas été refermées et ça m'a frustrée. Voilà. Ce qui a été cool, c'est que du coup, le truc d'Agatha Christie que je connais n'a pas fonctionné dans ce roman donc je pense que c'est que les Hercule Poirot qui fonctionnent comme ça donc je vérifierai plus tard avec une autre lecture mais voilà, celui-ci ne m'a pas vraiment convaincue. C'était une très bonne lecture mais voilà, dans tout ce que j'ai pu lire, ça ne fera pas partie de mon top 10. Ça c'est sûr. Néanmoins, je suis contente de l'avoir lu, bien sûr. Ensuite, du coup, durant ma journée de dimanche, nous avions organisé une petite lecture commune express de Stephen Zweig de Lettre d'une inconnue qui fait genre 80 pages. Puisqu'en fait, dans ce tout petit recueil de 100 pages, il y a deux nouvelles. Donc la première, c'est Lettre d'une inconnue et la deuxième, c'est La ruelle au clair de lune. J'ai lu les deux parce que j'étais vraiment dans l'ambiance de Zweig. Cette histoire, je ne vais pas vous la résumer parce qu'elle fait 70 pages donc comment vous dire que ça serait tout vous spoiler. C'est juste l'histoire d'une lettre qui a été écrite par une femme qui s'adresse à un homme qui manifestement ne connaît pas cette femme. En gros, je vous traduis le titre, Lettre d'une inconnue. Et on est ici dans une ode à l'amour. On est ici dans quelque chose de passionnel voire démentiel avec une poésie sublime à la Zweig que moi, je découvre depuis cette année et dont je suis de plus en plus ébahie. Je me régale et c'est magnifique. Cette traduction est géniale aussi. c'est la traduction de Alzir Ella. Donc voilà, moi j'ai cette petite version qui coûte 1,50€ clairement 1,50€ chez Livre de Poche. Donc franchement, si vous ne l'avez pas lu, foncez. Vous allez passer une heure, deux heures de lecture sublime. Ce livre, il devrait être lu par tout le monde. Enfin voilà, encore une fois, moi je ne le découvre que cette année et je trouve ça génial. Il faut le lire étant adulte. Par contre, je ne vois pas l'intérêt. Enfin du moins, je pense qu'étudier ça à l'école, ce serait un petit peu trop léger, un petit peu trop complexe. Les sentiments et l'émotion sont peut-être plus faciles à comprendre étant adulte. Je ne sais pas. Ce n'est que mon ressenti. En tout cas, je suis ravie de l'avoir découvert. Du coup, c'est mon 2,3ème Zweig que je lis puisque j'ai lu Le Joueur d'échec et j'ai lu ça c'est deux nouvelles donc on va dire un seul livre et je suis toujours en pleine lecture de Marie-Antoinette. Donc voilà, je continue ma découverte de Stéphane Zweig avec grand plaisir. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'ai d'autres choses à vous dire dans le prochain carnet de bord donc je l'enchaîne de suite. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma présence, que vous avez pu prendre le soleil par procuration et que vous avez noté plein de lectures qui vous tentent. En tout cas, je vous remercie d'avoir été jusque là dans la vidéo et merci d'être de plus en plus nombreux ici encore une fois. Je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine, un bon week-end, de très belles lectures surtout et je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !